Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'actualité et plus précisément de comment marcheront les fusions dans Pokémon Go puisqu'on a eu pas mal d'informations à ce sujet. Mais avant de commencer, je vais me permettre une petite parenthèse car on a eu pas mal d'autres informations. Déjà, Mandrillon arrivera bien avec Ama, Ama et Pyrotechnique la semaine prochaine. Je vous ferai une analyse de ces 3 Pokémon la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que c'était les 3 dernières Ultrachimères qui nous manquaient. Donc c'est officiel, la semaine prochaine, on aura toutes les Ultrachimères dans Pokémon Go. On a appris que Piedvoltige ferait du 55 énergie en PVP, ce qui en fait donc un close combat avec 10 dégâts de plus pour 10 énergie de plus. On en reparlera avec mon analyse de Sucrène vendredi, bien entendu. Enfin, on connaît le Move Pool de Machado qui aura notamment Riposte, Close Combat et Éboulement. Alors c'est pas mal du tout, ça en fait un Maconior sans coupe-croix mais avec un excellent double type. Et je vous ferai une analyse du Pokémon le moment venu. Bref, parlons maintenant des fusions dans Pokémon Go ou pour être plus précis, de Necrozma Crinière du Couchant qui est la fusion de Necrozma et de Solgaleo et de Necrozma L2, l'Aurore qui est la fusion de Necrozma avec Lunala. Alors ces deux fusions seront disponibles pour le GoFest, que ce soit en présentiel à Sendai, Madrid et New York. Puis pour l'événement mondial, pour rappel, Necrozma c'est le troisième gros légendaire de la 7ème génération avec Solgaleo et Lunala et qui va débarquer dans Pokémon Go via le GoFest en présentiel ou en mondial dans les Raids 5. Et il sera d'ailleurs directement disponible en Shiny. Necrozma, il a au total trois formes, les deux formes fusionnées dont on va parler aujourd'hui et une forme ultra Necrozma qui ne va pas arriver tout de suite, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Pour info, voici à quoi ressemble le Necrozma Shiny. Et théoriquement, si vous fusionnez un Necrozma Shiny avec un Solgaleo ou un Lunala, vous devriez avoir cette forme en Shiny car ce sont bien des formes de Necrozma et pas des formes de Solgaleo et Lunala. Alors, personnellement, je ne suis pas très fan de leur Shiny, mais bon, vous le savez régulièrement, je suis très aigri au niveau des Shiny, moi je préfère souvent les formes de base des Pokémon. Enfin bref, vous voyez un peu à quoi ils ressemblent. Vous pourrez donc fusionner un Necrozma avec un Solgaleo ou un Lunala pour avoir respectivement un Necrozma Crinière du Couchant ou un Necrozma Aile de l'Aurore. Maintenant, la question qui fâche, combien est-ce que ça va coûter ? 30 bonbons Necrozma et surtout, c'est ça qui fait mal, 30 bonbons Solgaleo ou Lunala selon votre fusion. Je trouve ça excessivement cher, plus qu'une méga évolution. Surtout que pour l'instant, ni Solgaleo, ni Lunala, ni leur forme antérieure n'ont été annoncés disponibles pendant les GoFest. Alors, on va en reparler un peu quand même de ce petit détail. Honnêtement, ça m'a l'air quand même un peu pété. Une fusion coûtera aussi 1000 énergies fusion solaire pour fusionner avec Solgaleo et 1000 énergies fusion lunaires pour fusionner avec Lunala. Alors, vous pourrez récupérer ces énergies fusion en terminant des tâches d'études liées à l'événement, sous-entendu des études pendant les GoFest, mais aussi en affrontant un Necrozma crinière du couchant ou un Necrozma aile de l'aurore dans les Red 5. Car oui, ces deux formes de Necrozma seront disponibles en Red 5 pendant le GoFest mondial. D'ailleurs, on y dit que Necrozma ne sera disponible qu'en Shiny qu'à partir du GoFest mondial, donc pas à Sendai, Madrid et New York. Et on laisse sous-entendre que Necrozma de base ne sera dispo en Red 5 que pendant les GoFest en présentiel, puisque pendant la version mondiale, on aura les deux formes fusionnées de Necrozma en Red. Ceci dit, on nous dit aussi... Alors, est-ce que c'est juste là ? Oui, c'est bien juste là. On nous dit que les énergies fusion ne seront disponibles mondialement qu'à partir du deuxième jour du GoFest mondial. Donc peut-être qu'on aura ces formes fusionnées en Red 5 qu'à partir du deuxième jour, à voir si pendant le premier jour, on n'aura que des Ultra Chimères, comme on peut le voir juste là. Ça sera tous les Pokémon dans les Red 5. Donc est-ce que pendant le premier jour, on n'aura que les Ultra Chimères ou est-ce qu'on n'aura que les Ultra Chimères plus Necrozma dans sa forme de base ? Ça, pour le coup, actuellement, on n'en sait pas grand-chose. Mais en réalité, ce n'est pas très très grave si on n'a pas Necrozma dans sa forme de base. Car en faisant ces Reds Necrozma Crinière du Couchant ou Necrozma L de l'Aurore, vous ne pourrez capturer qu'un Necrozma dans sa forme de base. Donc peu importe, au final, si on n'a pas de Reds Necrozma forme de base. De toute façon, c'est celui que vous allez capturer. Donc j'ai envie de dire, peu importe si on n'a que des Reds Necrozma Crinière ou L de l'Aurore. C'est pas très très grave. Aussi, ça, ça me fait beaucoup rire. Vous aurez le droit à un bonbon Cosmog en récompense de ces Reds Necrozma Crinière du Couchant ou L de l'Aurore. Du coup, si on n'a ni Cosmog, ni Cosmovoom, ni Solgaleo et ni Lunala, je vais y arriver, disponible pendant ce GoFest, faudrait faire 30 Reds Necrozma fusionnés pour avoir 30 bonbons Cosmog et pouvoir fusionner un Necrozma. Et encore, il faut déjà avoir un Solgaleo et un Lunala. Et ça, c'est sans même parler des IV. Mais à mon avis, si vous fusionnez un Necrozma avec un Solgaleo, par exemple, ça va être les IV de votre Necrozma qui vont importer pour le Necrozma Crinière du Couchant. C'est pas les IV, à mon avis, les IV du Solgaleo n'apporteront pas dans les IV de la forme fusionnée. Au final, Solgaleo, c'est juste un gant, tout simplement, si vous voyez un peu l'idée. Ceci dit, si vous achetez le ticket payant, vous pourrez rencontrer un Cosmog et un Solgaleo ou Lunala. Clairement, cette famille de Pokémon, c'est la plus chère qu'on ait jamais eu dans Pokémon Go. Et j'aimerais bien être, vous savez, un YouTuber sympa, toujours heureux de ce que nous offre Niantic. Mais, c'est de la merde, c'est beaucoup trop cher. J'ai calculé, alors personnellement, j'ai un Solgaleo et un Cosmog. Et il me reste 14 bonbons Cosmog. Ayant payé le ticket payant, et si je ne peux pas utiliser de super bonbons, je vais donc pouvoir capturer un Lunala en espérant avoir 10 bonbons Cosmog pendant sa capture. On peut peut-être même espérer qu'on pourra utiliser une baie d'ananas et donc avoir 20 bonbons Cosmog. Même chose pour le Cosmog. Du coup, ça nous fait 22 bonbons Cosmog en payant le ticket. Ça me ferait 36 bonbons au total. Donc, pour faire les deux fusions, il faudra que je fasse 24 raids. Sachant qu'en payant le ticket, j'ai le droit à 9 passes de raids gratuits par jour, donc 18. Admet donc, je garde ceux de la veille. Ça nous en fera donc 20, puisqu'on ne sera plus pendant cette saison, on sera la saison prochaine. Donc, a priori, on ne pourra conserver que deux passes de raids et pas trois comme actuellement. Donc, au final, ça nous fait 20 raids que je pourrais faire gratuitement. Mais il y en aura quand même 4 que je vais devoir payer de ma poche. Alors, vous allez me dire, oui, 4 raids, ce n'est pas si cher. Alors, quand même, c'est 4 raids que je vais devoir payer. Alors, on pourrait aussi imaginer qu'ils vont nous offrir des bonbons Solgaleo, enfin Cosmog, pendant la quête du ticket payant. Mais en réalité, on n'en sait rien. En tout cas, ce n'est absolument pas précisé. En tout cas, je déteste l'idée de me lancer dans un événement où je paye pour devoir payer en plus pour tout faire. Vraiment, ça me fait un deuxième trou de cul, quoi. Pour revenir quand même sur du positif, ces formes fusionnées le resteront ad vitam aeternam, sauf si vous décidez de les défusionner. Et je trouve ça très cool que ce ne soit pas limité dans le temps comme une méga évolution. Surtout que défusionner les Pokémon ne coûtera aucune ressource. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Enfin, pour terminer, en fusionnant Nécrozma avec Solgaleo, Nécrozma, craignère du couchant, connaîtra l'attaque chargée Choc Météor. Et en le fusionnant avec un Lunala, Nécrozma, aile de l'Aurore, connaîtra l'attaque chargée Rayon Spectral. Alors, j'imagine que ces attaques spéciales prendront la place de la première attaque chargée de mode Nécrozma. Donc, il faudra peut-être faire un peu attention. Ces deux attaques feront 135 dégâts en PVP et surtout 230 dégâts en raid. Et d'après Miniminès, qu'on embrasse, bien entendu, et qui a tout de même de sources très très sûres, on serait sur du 65 énergie en PVP et 100 énergie en raid. Alors, en PVP, Choc Météor, ça ressemble donc plus à un Luminocanon qui tape bien plus fort qu'un point Météor. Ça sera peut-être un peu trop lent, je pense, en termes d'énergie. Ceci dit, bon, c'est quand même 135 dégâts. C'est quand même assez énorme. Et Rayon Spectral, ça ressemble à un Esprit Frappeur qui tape moins fort. Alors, personnellement, je ne trouve pas ça si fou. Je trouve ça peut-être un peu trop lent. Mais on verra un peu plus dans le détail quand je vous ferai une analyse de ces Pokémon. Juste, je voudrais voir, en termes de dégâts, est-ce que ça fait partie des attaques qui tapent le plus fort ? Ah oui, la plus forte actuellement, c'est Aéroblast. Derrière, on a Bomb Burst, on a Draco Météor, tout ça. Ouais, bon, 135, ça nous place juste là. Ça tape légèrement plus fort que Rapace. Mais vous pouvez voir que ce n'est pas forcément les attaques qui feront le plus de dégâts en PVP. Ceci dit, bon, alors, en raid, il faudra voir le temps que durent les attaques. Mais clairement, 230 dégâts, même pour 100 énergie, c'est énorme. Clairement, il n'y a aucune attaque chargée acier ou spectre qui font du 230 de dégâts. Et même de très, très loin, là, actuellement, en PVP, l'attaque qui fait le plus de dégâts de type acier, bon, c'est Point Météor et Luminocanon, en tant que Pokémon de type spectre, l'attaque qui tape le plus fort, c'est le fameux Esprit Frappeur et c'est 142 dégâts. Et même si on regarde au global, l'attaque actuellement qui tape le plus fort, tout type confondu, c'est Aéroblast++ qui fait du 225 de dégâts. Donc, clairement, ces deux attaques, ce sera tout simplement les attaques qui taperont le plus fort en raid. Avec tous les deux, 277 en attaque pour les deux formes fusionnaires, que ce soit le Necrozma, Crinière du Couchant ou elle de l'Aurore. Attendez-vous à ce que ces deux Pokémon deviennent vraiment excessivement forts en raid. Métallos va sûrement se faire détrôner pour les types acier. Et pareil pour les types spectre, les Pokémon risquent d'être vraiment très très forts en raid. Enfin, pour terminer sur ces attaques, alors je ne suis pas sûr que ce soit officiel, mais on sait dans les codes du jeu qu'elles auront des effets aventures comme Hurletant et Spatiorift, cette fois-ci liés au jour et à la nuit. Alors, gros sommaire d'eau, Shock Météor invoquera le jour et Rayon Spectral la nuit, ce qui te permettra de croiser les Pokémon de jour ou de nuit. Mais surtout, j'imagine de faire les évolutions de jour ou de nuit. Honnêtement, ça a l'air quand même excessivement aux effets. Et pour terminer cette vidéo, les Movepools des trois formes de Necrozma ont été mises à jour. Alors, ça a l'air sympa. Je vous en parlerai un peu plus dans le détail quand je vous ferai une analyse de ces trois Pokémon. On note quand même un coupe psycho et surtout un griffe ombre pour ces trois Pokémon. Alors, est-ce que coupe psycho sera plus utilisé pour Necrozma et Crinière du Couchant et Griffe ombre plus pour Necrozma, Aile de l'Aurore ? Je pense honnêtement que Griffe ombre, ça sera utilisé sans doute pour les trois. C'est plus au niveau des attaques chargées. On a quoi ? On a du Vibro Obscur, du Tête de Fer, on a du Colère. On a aussi, mon Préciance, pour le coup, ça ne va pas être utilisé, je pense. Ça reste quand même un peu moins intéressant. Ceci dit, quand même, les Pokémon, ils ont de très très bonnes statistiques. 277 en attaque, 220 dans les stades défensifs, c'est énorme. Les Pokémon, ils montent très très haut en PC. Alors, Crinière du Couchant, il a quand même un très bon double type. Il ne faut pas, on ne va pas se le cacher avec notamment, bien entendu, le type acier. C'est plus la forme Aile de l'Aurore qui a un double type quand même moins bon, avec quand même des résistances sympathiques, mais une double résistance spectre et ténèbres. Alors, c'est un peu chiant, en réalité. On verra un peu ce qu'il donne. En tout cas, si ce n'est pas des formes temporaires, il y a de très fortes chances qu'elles soient jouables en PVP. Pour le format Master, bien entendu, on se doute bien que ces Pokémon ne seront pas forcément joués en format Hyper. Peut-être le Nécrosma, Crinière du Couchant. On verra bien. En tout cas, voilà un peu pour ces formes fusionnées. Voilà les derniers détails croustillants qu'on a eu sur ces Pokémon. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Personnellement, ça me fait un peu chier que ça coûte aussi cher en bonbons. Surtout que moi, j'aimerais bien avoir un Solgaleo et un Nécrosma, Crinière du Couchant. Mais j'ai l'impression que ça va être impossible de combiner les deux sans vraiment avoir beaucoup de bonbons. Je pense que malheureusement, je vais devoir investir, enfin, je vais devoir dépenser des super bonbons. Et ça me fait chier parce que j'aimerais bien les garder pour d'autres trucs. Après, à voir si ces Pokémon, ils sont broken en PVP, format Master. Ben oui, bien sûr que je vais dépenser. Mais c'est chiant, c'est chiant. Moi, je n'aime pas l'idée, encore une fois, de devoir dépenser en plus de ce que je vais devoir déjà dépenser avec le ticket payant. Bref, vous me direz un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Enfin, en lien de la description, il y a tout mon réseau social pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi, je vous dis à la royure pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz